amis cancers bonjour j'espère que vous allez bien alors je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023 alors comme j'ai expliqué pour les autres signes ce mois ci je vais vous proposer deux vidéos donc une première vidéo qui est celle d'aujourd'hui où on va regarder vos énergies générales avec un tirage du chien de pique et la semaine prochaine je vous ferai votre guidance pour vos énergies sentimentales donc dans une deuxième vidéo voilà ceci pour essayer d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir creuser parce que je sais que le domaine sentimental est quelque chose de très important pour beaucoup d'entre vous et c'est vrai que sur des vidéos comme ça mensuel on n'a pas forcément le temps quand on regroupe tout ensemble en tout cas d'aller très très loin dans les prédictions et dans les canalisations donc ce mois ci j'ai décidé de tester un petit peu comme ça dites moi si ça vous convient si vous aimez aussi au contraire vous aimez quand tout est regroupé sous une seule et même vidéo parce que justement ce que ça veut dire c'est qu'aujourd'hui vous n'allez pas avoir votre tirage sentimental vous l'aurez seulement quand tous les signes pour les énergies générales seront faits donc ça veut dire dans un deuxième temps très certainement la semaine prochaine pour la guidance amoureuse mais 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 sachant qu'on pourra déjà ici dans le tirage général apercevoir un petit peu le domaine affectif sentimental voilà donc il y aura déjà quand même une première tendance qui va se dessiner au travers de cette première guidance alors le chien de pique on va le faire avec le petit le normand je vous rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas on va on sort en fait les cartes deux par deux dès qu'on tombe sur une carte domaine donc comme le travail comme le coeur pour l'affectif le fameux chien de pique et bien on prend la carte qui l'accompagne il s'agit pas d'aller choisir les cartes pour vos secteurs c'est pas du tout ça c'est juste comment les cartes tombent entre elles dans le paquet quand j'aurais mélangé les fameuses cartes secteur voilà comment elles vont sortir et ensuite on viendra compléter pour avoir des messages quand même un petit peu plus détaillés un petit peu plus profond avec des cartes de l'oracle g voilà donc amis cancer nous sommes partis pour vos énergies du mois de mai 2023 donc pour le signe du cancer alors signe cancer solaire mais aussi ascendant bien entendu ça peut aussi parler de votre ascendance vous êtes ascendant cancer alors les messages pour cette période du mois de mai pour nos amis cancer s'il vous plaît on va couper on va déjà voir quel est ce premier message pour vous qu'avons nous à on commence plutôt bien parce que nous avons la carte du bouquet le soleil c'est parfait c'est magnifique une très grande joie très très grande joie pour vous amis cancer carte du soleil qui est déjà une très belle énergie en soi puisque c'est une énergie de bonheur de succès de réalisation d'accomplissement et la carte du bouquet nous parle de renouveau pour vous les cancers mais aussi peut-être d'une proposition d'une offre qui vous est faite qui vous fait énormément plaisir on va voir si ça ressort justement dans vos énergies quand on va tirer les fameuses cartes secteurs alors on va recouper le jeu en trois comme ça et on va aller chercher nos cartes secteurs donc on va retourner les cartes deux par deux alors voici notre fameux chien de pique 1 ici donc ce qui arrive à vous de façon sûre et certaine pour ce mois de mai le chien de pique qui est représenté par la carte de l'enfant dans le dans le petit le normand parce que c'est le valet de pique traditionnellement des secrets des non-dits ou une information une révélation qui va vous parvenir on y reviendra après on va tout sortir de toute façon alors sortons tout nous avons le travail qui ressort ici avec la carte du renard et qui est accompagné du bouquet vous vous rappelez en couple nous avions cette énergie du bouquet une proposition à renouveau il semblerait que ce soit sur le domaine professionnel il y ait une très bonne nouvelle pour vous sur ce mois de mai c'est plutôt intéressant le coeur voici le coeur le domaine affectif sentimental ici on parle de votre foyer parce que le coeur est accompagné de la maison on va parler quand même dans l'ensemble d'une stabilité sur le plan émotionnel et relationnel c'est plutôt positif également vous voilà ça c'est vous c'est votre carte on la sort c'est aussi une des cartes importantes il ya quelque chose qui vous contrarie ou qui est lourd qui est pesant pour vous puisque vous avez la croix on ira approfondir après ici nous avons de l'argent qui rentre sur ce mois de mai puisque vous avez le poisson avec l'ours alors on a toutes nos cartes secteur nous allons maintenant préciser tout ça avec l'oracle g ami cancer alors ce qui arrive de façon sûre et certaine sur ce mois de mai une révélation quelque chose qui vous est révélé un secret qui est divulgué ou alors ça peut être aussi des non-dits on va voir ça va dépendre en fait hop elle a voulu venir ok hop 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 des dossiers ici un papier important un papier important qui vous révèle quelque chose d'important alors qu'est ce que c'est ça c'est un écrit en tout cas un écrit carte de la bougie carte de la bougie voyons voir attendez j'ai besoin de préciser je suis désolé ah oui c'est que moi et voilà c'est bien ce qui me semblait c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps c'est une confirmation de quelque chose que vous recevez par écrit et cette confirmation ça va dans votre sens j'espère que ça va vous parler mais de toute façon je reste sur du général vous êtes nombreux à regarder les vidéos c'est pas évident mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous ce qui vous est communiqué en tout cas c'est comme si vous aviez vous ressentiez comme un soulagement après et et comme si finalement vous étiez apaisé alors qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre ouais parce que c'est une situation qui était bloquée pour vous jusqu'à présent ou en tout cas ça avançait très lentement très très lentement cette situation ok alors maintenant nous allons passer aux professionnels amis cancer le domaine professionnel on voit que vous avez un renouveau sur le domaine professionnel vous avez peut-être même une proposition très importante ici une proposition très importante très intéressante ouais parce que il ya quelque chose qui se termine en même temps il y avait une sensation d'échec sur le plan professionnel pour vous les cancers soit il ya eu rupture de contrat soit il ya eu rupture de contrat vous étiez arrivé un au terme d'un cdd dans ces cas là on vous repropose quelque chose derrière et il ya ce côté un petit peu inattendu si vous étiez en cdd les amis les amis c'est possible que votre société même dans laquelle vous étiez en contrat finalement ne vous laisse pas partir et vous propose quelque chose du coup vous allez retravailler pour cette même société pour d'autres ça veut dire que tout simplement on met fin à un contrat mais que derrière il ya autre chose et j'ai envie de dire que ce qu'il ya derrière en plus c'est encore plus c'est encore plus motivant c'est plus en accord avec ce que vous vous souhaitez parce que ça vous remplit vraiment de joie et vous ressentez comme un nouveau départ comme si vous aviez en fait un la possibilité en fait de d'obtenir quelque chose de vraiment mieux pour vous qui vous corresponde davantage à tout point de vue peut-être au niveau de la rémunération mais même au niveau du travail en lui-même quelque chose qui sera plus épanouissant plus enrichissant d'un point de vue personnel voyez donc j'ai envie de dire que même si pour vous les cancers il ya une rupture de contrat qui n'est pas forcément bien vécu sachez que c'est peut-être presque un mal pour un bien ici alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça par rapport aux professionnels oui on vous dit de pas vous inquiéter quoi qu'il en soit même si quelque chose se termine ne vous inquiétez pas avec cette carte de la rose tout se passera bien ce qu'il ya par la suite c'est beaucoup mieux beaucoup 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 mieux c'est ce qu'il faut vous dire il faut garder ça en tête amie cancer alors maintenant la vie affective on voit qu'il ya une stabilité mais ouais une stabilité mais on se sent un petit peu seul ici avec la carte du lynx voire on est un petit peu méfiant on est un petit peu sur ses gardes alors là ça peut me parler de cancers qui sont célibataires aussi parce que la carte du lynx parle souvent du célibat et à la rigueur on dirait que vous vous sentez bien comme ça si c'est le cas vous vous sentez bien comme ça parce que vous avez trouvé aujourd'hui une certaine stabilité dans votre vie vous êtes reconstruit en tout cas si vous aviez eu une vie affective passée aujourd'hui dans votre vie de célibataire vous avez vos habitudes c'est ce que nous dit cette carte de la maison vous avez trouvé votre rythme vos habitudes et vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir votre porte comme ça n'importe qui votre univers parce que finalement vous vous êtes aperçu que vaut mieux être seul que mal accompagné c'est un petit peu votre credo aujourd'hui donc on vous voit un petit peu sur vos gardes pour les autres et bien ça peut parler effectivement de de stabilité dans le couple on a peut-être même une famille avec quelqu'un mais quelque part on n'a pas forcément confiance en l'autre alors pourquoi qu'est ce qui va vous mettre comme ça sur la défensive par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple vous sentez que vous êtes arrivé à la fin de votre histoire pour beaucoup là je m'adresse aux cancers qui sont en couple depuis longtemps qu'on même un foyer une famille vous sentez que vous êtes arrivé à la fin peut-être parce qu'il n'y a plus d'amour il n'y a plus assez de sentiments du moins de votre part il n'y a plus de communication surtout il n'y a plus beaucoup de communication dans le couple on vit un petit peu l'un à côté de l'autre c'est ce que je ressens ici ok comment ça va ce ben oui on voit que vous aurez un choix à faire une décision amie cancer sur ce mois de mai pour les personnes en couple j'entends ce choix ce choix le choix du coeur le choix du coeur vous voulez votre bien-être sur le plan sentimental et émotionnel vous avez besoin de revibrer de ressentir des choses à nouveau fortes vous avez besoin que votre coeur s'emballe dans votre poitrine pour la personne qui est à vos côtés donc c'est peut-être pas ou plus avec cette personne là en tout cas celle qui partage votre vie aujourd'hui et sur ce mois de mai on dirait que vous allez devoir acter quelque chose peut-être qu'il y a une autre personne qui a éveillé d'ailleurs vos sensations des sensations nouvelles intéressant comme tirage on ira pousser de toute façon plus loin avec votre guidance sentimentale on va passer maintenant à vous c'est ça certainement qui vous pèse c'est le domaine affectif bien que vous avez votre confort votre stabilité peut-être même une stabilité matérielle dans votre couple mais plus assez de passion oui vous allez revivre vous allez renaître mais il vous faudra du temps pour ça il vous faudra du temps ce sera pas avant l'été que vous allez vous ressentir à nouveau bien dans votre peau et bien à l'intérieur de vous alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ouais par contre quand les choses vont se débloquer quand vous aurez pris votre décision ça ira très très vite après vous serez sûr de vous et j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu la vie qui va vous pousser qui va vous donner un coup de boost aussi parce qu'on voit avec la carte des chiffres qu'il y a des choses un peu un peu indépendantes il y a une notion de perte de perte de quelque chose voire même de trahison ici c'est peut-être ça qu'on voyait ici alors c'est peut-être vous qui vous sentez plus très honnête avec votre partenaire c'est possible aussi ouais trahison ici trahison ok ouh pas simple ami cancer par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous parce que tout ça c'est du ressenti c'est votre carte c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous donc ça peut être vos pensées comme ça peut être vos émotions ce qui va vous traverser en fait durant ce mois de mai ce qui va vous traverser sentiment de trahison sentiment de malhonnêteté poussé par des événements aussi extérieurs quelque chose qui vous pèse sur le coeur il y a quelque chose qui vous convient plus dans votre vie actuelle en tout cas et j'ai l'impression que c'est par rapport au domaine affectif donc il faudra faire le jour là-dessus pour aller vers cette carte de l'été pour retrouver ce bien-être alors maintenant votre vie matérielle ami cancer oui il y a des transactions importantes peut-être la vente de quelque chose ou peut-être même l'achat ici mais en tout cas il y a aussi de l'argent qui rentre ça c'est bien il y a de l'argent qui rentre alors que c'était bloqué on a peut-être ouais on a un changement sur le plan financier important qui est en votre faveur ici ami cancer la vente d'un bien ou une transaction très intéressante sur le plan financier et matériel c'est ce que je ressens ici ce changement il impacte quoi également pour aller un petit peu plus loin c'est une opportunité à saisir ici une opportunité à saisir il faut être rapide d'ailleurs parce que avec cette carte de l'éléphant il y a cette notion que cette opportunité elle se présente à vous mais elle peut ne pas se représenter dans le futur donc il faudra être très réactif ami cancer ok les amis et bien j'ai fini votre guidance pour vos énergies générales n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé me laissez un petit commentaire également et puis comme je vous ai dit je vous ferai donc la guidance amoureuse dans une deuxième vidéo et ce sera beaucoup plus poussé que ce qu'on a vu ici donc en attendant ben écoutez prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite au plus tard à la semaine prochaine à bientôt